Bonjour, alors je voulais vous alerter sur une problématique qu'on a avec le gel hydroalcoolique. Alors il faut en mettre, je vais parler surtout de vos enfants, vos enfants doivent en mettre, vous aussi évidemment, mais la problématique c'est plutôt pour les enfants. Alors le produit en lui-même n'est pas toxique, néfaste, etc. Et vous pouvez en mettre, mais vous vous rendez compte que quand les enfants rentrent dans un magasin, c'est un peu le jeu. Et c'est pas grave, c'est très bien qu'ils en mettent. Mais il y a deux choses auxquelles il faut les prévenir et faire très attention. La première chose, c'est que quand on met du gel, il ne faut absolument pas se toucher les yeux juste après. Dans les cabinets d'ophtalmologie, à l'heure actuelle, ils ont énormément de problèmes de lésions oculaires, pour certaines irréversibles, parce qu'on a quelque chose qui rate, les enfants ne savent pas ou n'ont pas la même réflexion que nous, et se mettent du gel et se touchent tout de suite après les yeux. Et là, on crée des graves brûlures et lésions. La deuxième chose, c'est que quand ils mettent du gel, un enfant, quand il est plus bas, il met les mains en l'air pour appuyer. Sauf que ça peut gicler dans l'œil. Certains en plus sont avec des distributeurs où il n'y a pas de pompe, et même les pompes, à la limite, peuvent gicler un peu de travers. Et donc, ça peut rebondir dans le creux de la main pour atterrir dans l'œil. Ça, faites très attention, prévenez-les, faites attention. Ce n'est pas grave qu'ils l'utilisent, au contraire, au contraire, j'insiste encore là-dessus. Mais vraiment, faites attention à ce qu'ils ne se touchent pas les yeux, et qu'il n'y ait pas de projection quand ils se mettent du gel. Voilà, les cabinets d'ophtalmologie ont vraiment une grosse recrudescence de ce type de lésions, et c'est irréversible pour certaines, donc vraiment, faites attention. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt chez Atterraïste. Au revoir.